Shalom Uvracha, le passage pour le Yutet Shvat, le 19 Shvat. Ela Shelemata, c'est uniquement qu'en bas sur terre, l'union qui se fait, la volonté de Dieu qui se révèle dans la personne, avec la personne, avec l'âme vitale et l'âme divine, effectivement, ce sentiment-là est momentané et soumis au temps. Et à l'heure, uniquement à cette heure unique, je sais qu'il est investi dans la pratique de la mitzvah, l'étude de la Torah, ou la mitzvah, ou dans la réalisation du précepte de la mitzvah, car une fois que la personne s'arrête de l'étude ou de la mitzvah, si la personne maintenant s'investit et s'occupe d'autre chose, la personne donc va être séparée de l'unité suprême, qui s'est révélée dans son échama, ici-bas. C'est-à-dire qu'effectivement, il sera séparé de cette révélation, de cette unité, du primiut aratzon aelyon, qui s'est révélée dans son échama, dans son âme animale, comme expliqué plus haut. Déjà, il ne va pas le ressentir, mais concrètement aussi, il sera séparé. À certains niveaux, il sera séparé. Lorsque la personne s'occupe de choses futiles, les gamberaient totalement, qui n'ont pas d'utilité, de besoin, en ce qui concerne le service de Dieu. L'étude de la Torah ou la prière, il demande pardon à Hachem. Sur quoi il demande pardon ? Sur le fait qu'il aurait pu, pendant ce moment-là, où il a utilisé son temps pour des choses futiles, donc l'étudier, il aurait pu à ce moment-là étudier la Torah. Veloz, c'est-à-dire qu'il n'a pas étudié. Hachem, il se l'achlodio, il pardonnera. C'est-à-dire que si la personne, effectivement, maintenant, a des besoins, son travail, la vie de tous les jours, donc ce sont une obligation, donc ceci ne va pas le séparer de la révélation de cet idiot qui s'est fait juste avant son travail, de ne pas, au contraire, la Torah va l'aider, il va ressentir même cette continuité, parce qu'il est en train de faire la volonté de Hachem. Pas dans l'étude, pas dans la mitzvah, mais c'est la volonté de Hachem, donc ça reste une mitzvah. Il va travailler, il va faire ce qu'il doit faire d'après la Torah, comme la Torah, lui, permet, et donc l'autorise, et le recommande. Mais si maintenant la personne a perdu son temps, dans la Torah, elle te dit, tu dois étudier la Torah jour et nuit, là, tu perds ton temps, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la voie d'Hachem, donc là, effectivement, ceci va causer la séparation. S'il fait teshuva, il sera donc pardonné, comme Hamim nous dit, une personne qui a transgressé, une mitzvah, un précepte positif, comme par exemple, il étudie la Torah. Il ne bougera pas de là-bas, c'est-à-dire, il n'a pas à khem, il reste là-bas, jusqu'à ce qu'on est pardonné. C'est-à-dire, c'est un terme pour nous dire, il n'a pas à khem, il sera pardonné. Et là, c'est pourquoi nous avons nous institué dans la 18. Une des bénédictions de la 18, c'est, trois fois par jour, il s'agit de cette bracha, il s'agit de manière particulière sur le fait de ne pas avoir étudié la Torah. Une personne, de manière générale, n'est pas préservée de cette avéra, car nous avons tous des creux de droite et de gauche, et ceci, nous prenons longtemps pour d'autres choses, où dans ce temps-là, on devrait étudier la Torah. Donc, on n'est pas préservé, donc nous avons forcément l'obligation et le devoir de demander pardon. Ce n'est pas une bracha, une bénédiction en vain. Ou comment un tamid ? Et d'ailleurs, comme le corban, le sacrifice du tamid, il y avait un corban qui était, au Betamik-Berj, qui était le matin, et qui était l'après-midi, le tamid, ce qu'on appelle le tamid continuel, car c'était un des corban, c'était un corban, un sacrifice qui était fixe tous les jours. Il était là pour pardonner le fait de ne pas avoir respecté les préceptes, tous les préceptes qui sont liés aux préceptes positifs à réaliser. Donc, ce corban était là pour expier les fautes de tout l'Hebdé Yisraël concernant les fautes de Mitzvot, c'est les Mitzvot, qui sont liés aux préceptes positifs et non pas les préceptes qui sont donc les interdits. Maintenant, la personne qui va faire Teshuvah par la suite, il ne doit pas craindre et dire, mais peut-être le fait que chaque fois je faute et je fais Teshuvah, donc, c'est en fait, je rentre dans la catégorie de celui qui dit je faute et je fais Teshuvah, je faute et je fais Teshuvah. Elle a une quenne, c'est uniquement lorsque Chebichat Akhet, au moment de la faute, Mamash, réellement, il compte sur la Teshuvah, c'est-à-dire il faute, il dit, tiens, j'ai comment couvrir cette faute, je vais faire Teshuvah. Mais les cas, c'est justement, pour la raison, c'est la raison qui va faute. S'il n'aurait pas Teshuvah, il n'aurait pas faute. Comme expliqué, écrit autre part, mais la personne qui faute et qui tombe et qui n'a pas étudié la Torah comme il devrait, etc., il a faute dans d'autres fautes, il n'a pas faute parce qu'il a compté sur la Teshuvah, donc, s'il fera effectivement Teshuvah, il sera pardonné. Suite à ce qui vient d'être expliqué longuement, sera compris. à lui la paix, à ordonner dans le second de la Torah, ceci parle du Sefer de Varim, le cinquième livre de la Torah, ce livre a été donné uniquement lorsque les Bnei Israël, tous ceux qui sont sortis de Mitzrayim sont décédés dans le Midbar et ceux qui étaient prêts pour entrer, les enfants qui étaient prêts pour entrer en Eretz Yisraël. et c'est à eux que Moshé Rabbeinu leur a donné ce commandement, ce précepte, et lequel de lire le Shema deux fois par jour. Shema Yisraël, est la puissance. Écoute Israël, Hachem, Hachem, c'est notre Tout-Puissant. Hachem Echad, c'est avec ce Shema Yisraël que les Juifs ont duré l'exil pendant 2000 ans, 1950 ans, l'exil de Edom, l'exil après la destruction du Deuxième Temple, c'est avec ceux-ci qu'ils ont été brûlés, ils ont été jetés, ils ont été exilés, ils ont passé toutes les épreuves terribles. Shema Yisraël, Hachem, c'est une puissance, il leur a donné cette puissance, les Kabbala acceptés sur eux, le Joug, le Royaume, le Royaume de Dieu, Bim Siotnef, il est au point d'être prêt de donner sa vie. Pourquoi il a besoin, Moshé Rabbeinu, de leur parler de Shema Yisraël qui représente ce qu'il vient de dire ? Alors que il leur a promis votre crainte et votre peur, Dieu donnera sur les nations qui vont vous entourer, etc., sur les nations qui seront en Eretz Yisraël, vous allez les conquérir, ils n'allaient pas en exil, ils allaient maintenant rentrer en Eretz Yisraël pour conquérir, ils avaient passé 40 ans de miracles, maintenant ils continuent dans les miracles, le grand miracle, rentrer en Eretz Yisraël, conquérir de manière extrême, miraculeuse, tout Eretz Yisraël, nommant de leur donner à Hachem Yisraël, Hachem, d'être prêt de donner sa vie, il n'y a pas, tout était miraculeux. Pourquoi ? Cette nécessité de leur donner ce Shema Yisraël qui a pour but, qui a en lui cette puissance de le réveil, de la foi au point de donner sa vie. Alors l'explication est ainsi, des gommers, etc., est là, justement, L'accomplissement de la Torah et ses commandements, tous les jours, toutes les mitzvot de la Torah, ta louille basée, dépend, ne pense pas que tu vas faire les mitzvot comme ça, ce sera, non, ceci dépend d'une chose, il a besoin de se rappeler continuellement le concept d'être prêt de donner sa vie à Hachem, pour son unité, pour être unifié à Hachem, pour unifier à Hachem sur terre. Ceci doit être planté, fixé dans son cœur continuellement. Mamache, on te parle concrètement, concrètement, la personne a besoin de se sentir comme si, maintenant, il est devant un Isayon, devant une épreuve de donner sa vie pour sanctifier le nom de Hachem. Bien qu'il est là, dans le paradis, en Eretz Israël, l'Enisim, il a besoin d'avoir en lui ce sentiment, à chaque instant, il est prêt de donner sa vie à Hachem. C'est difficile, donc ceux-ci demandent la méditation. Mais la Torah dépend de ce sentiment-là. Yom Mam Valayla, jour et nuit, comme les Tzadikim, ils sont là, toujours, dans leur pensée, dans leur attachement, ils sont prêts à donner leur vie, ils sont attachés, ils sont... Rien va les séparer de cet attachement-là, de cet amour si puissant qui est là, il est prêt à tout. Ceci ne doit pas être dévié, partir de sa mémoire qui basait Yuchala, Amod, Négeditz, c'est en ceci, c'est ce qui va lui permettre de se dresser, de gagner son penchant. Les Natschotami, de le vaincre continuellement. Becholet, ou Becholcha, à chaque instant, à chaque moment, comme écrit précédemment. Comment la chose est proche ? C'est justement ce que Moshé Rabe lui dit, elle est proche, elle est proche lorsque tu vas mettre dans ta tête que tu es prêt de donner ta vie à Hachem. Tout est beau, il n'y a pas de guerre, tu en as à Israël, la révélation d'Hachem, ça n'a pas suffi, au contraire, le Yitzara va te faire tomber très vite, il va te faire tomber très très vite, il va t'alourdir, il va les combiner, il va chaque fois trouver l'explication, il faut être prêt à donner sa vie à Hachem et prêt à donner à sa vie à Hachem, méditer, à chaque instant, je suis prêt à donner ma vie à Hachem. Lorsque la personne se trouve dans cette situation, il fera basculer le Yitzara, le penchant, comme rien du tout, comme une feuille, et il va pouvoir le vaincre à chaque instant et surtout, qu'il va réveiller en soi l'amour. Que veut dire je suis prêt à donner ma vie à Hachem ? C'est-à-dire qu'il a un amour en lui, l'amour de son âme qui est là, qui est puissante, Hachem Eloquim Hachem Echad, d'accord ? Hachem O'Eloquim. Et là, à partir de là, il a cet amour qui est puissant, comme le jour de Kippour, avant la sortie de Kippour, quand les gens, les juifs étaient jetés dans le feu, là il avait cet amour qui sortait, la victoire de la Nechama, la puissance interminable de cette nation qui est là et qui révèle son amour à Hachem et le passodétation d'Hachem, elle est liée, elle sera liée, elle est liée pour toujours, là où elle sera. C'est le sentiment-là d'amour et de crainte qui a besoin d'être réveillé et révélé. Comment on le fait ? Par comprendre. On comprend une chose, on réveille la chose. Donc, avec ceci, nous avons compris, effectivement, qu'y karov et lecha adavar me'od befikha bivavra la soto de ressentir et ceci est proche, l'amour que nous avons envers Hachem et la crainte que nous avons envers Akadosh Baruch Hu et avec Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu aussi, lui, il nous aime d'encore plus et davantage. C'est un amour qui est lié à l'âme Israël avec Akadosh Baruch Hu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada